Bah oui on gagne pas de level étant donné qu'on se bat pas Donc on est level 1 et je pense qu'on restera à level 1 jusqu'à la fin du jeu Alors On avait combattu un mannequin De mémoire On avait combattu un mannequin Mais on l'avait pas combattu On l'avait pas combattu et après un fantôme était venu nous aider Ah il y a un petit canard Ce petit oiseau veut vous aider à traverser Acceptez son offre ? Bah non c'est bon On connait là bas je connais là bas Je veux quand même y aller Ca se trouve Ah mais non mais je suis trop con Attends Parce que sinon il va falloir que je revienne C'est épique C'est épique pour une action qui ne l'est pas du tout Ah non c'est bon il reste là J'avais l'impression que j'allais devoir faire tout le tour Mais là du coup je reviens Je reviens je reviens ici C'est quoi une étoile ça se touche ? Ça se mange ? Ça se tue ? Une étoile ? Alors oui ça peut se toucher hein Je ne le conseille pas Je pense que de toute façon tu n'arriveras pas à la toucher Tu seras pulvérisé avant mon pote Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire déjà ? Bandana viril On a trop de trucs dans notre inventaire Du coup je vais stocker Genre le bandana viril j'en ai pas besoin Les ballerines j'en ai pas besoin Résidu canin je sais pas ce que c'est Résidu canin Résidu canin Objet de chien Un puzzle Qu'un chien n'a pas complété Ok je vais le garder sur moi mais Faut que les chiens ils arrêtent de mettre des trucs dans mon inventaire Allez encore une musique épique Épique Quand tu avais libéré le chien de ton inventaire Tu as cassé le résidu Ah ok donc c'est un objet inutile J'imagine qu'il pyros C'est un objet inutile Mais c'est pas grave On va le garder dans notre inventaire Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Quoi ? On vit comme on peut hein Ok mec On dirait qu'il n'y a personne Ok C'est marrant ce petit bicoque Eh c'est mon pote le fantôme Oh finalement tu es là ? Désolé Je m'y attendais pas C'est pas grand chose Mais fais comme chez toi Sur ces cd il est écrit Affreux Noël L'écoutez Vous écoutez le cd C'est spécial C'est une toile d'araignée Il y a un prospectus Pour vente de pâtisserie dessus C'est la pire des trois Ok Sur ces cd il est écrit Spookwave Allez Ça c'est un peu mieux J'ai les fantômes Oh est-ce que t'as faim ? J'ai de quoi manger si tu veux Vas-y fais le moins à bouffer C'est un sandwich fantôme Est-ce que tu veux goûter ? Oui Vous essayez de mordre Dans le sandwich fantôme Vos dents passent à travers Oh Comment dire Jésus Après un bon repas J'aime m'allonger par terre Et me sentir tout pourri Tradition familiale Est-ce que tu veux Faire comme moi ? Allez Chez les romains A Rome fait comme A Rome fait comme les romains D'accord Fais comme moi Et voilà Tu resteras au sol Tant que tu ne bouges pas Du coup Ne bouge que quand tu veux te lever Voilà voilà Allez hop Vous devez toujours vous remettre De ce grand effort Il n'y en a pas une troisième de musique ? Ah spook tune L'écouter Reste allongé Ok Ah je ne peux pas le refaire Je ne peux pas le refaire Les chatons Moi c'est ma télé J'ai une émission Que j'aime bien regarder De temps en temps Une page de forum Pour partager de la musique Est ouverte sur l'écran De l'ordinateur Alors peut-être Que si je reset la zone Ah je ne peux plus le faire Putain mais la musique me suit Elle va me rendre fou Elle va me rendre fou C'est fermé Ah non Putain mais elle me suit Même dans le combat Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Je ne sais pas mec Ça me file les jetons C'est encore pire que Timorène Ah non Timorène fait carrément Moi flipper Si tu flippes à ce forum Pourquoi tu continues Avec tes clins d'oeil Je cligne de peur Ok Et puis zut Ce son est vraiment Pro crade Elle a 20 ans On me laisse pas tout seul C'est donc ça ma punition Pour être flippant Pitié Arrête ça Je ne serai plus flippé C'est promis Ah Bon l'avantage C'est que les ennemis Ne m'attaquent pas Au nord Ferme des Blouk A l'est Calcitaire Et Village Témis Ok On va aller voir par ici Ok Il n'y a plus de musique C'est un escargot Pour une raison inexplicable Vous vous demandez Quel goût Il pourrait avoir Il vient en France Scargot Scargot Un long voyage T'attend encore Scargot Scargot Va et cours A la poursuite De nouveaux horizons Scargot Scargot Ainsi est Scargota Sam Bioul Je me suis acheté Une deuxième maison C'est pas trop tôt Il y avait un fantôme Là Salut mec Comment dire Je bosse là Et bon Bienvenue à la ferme Des escargots De la famille Blouk Ouais 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 Je suis le seul employé Cet endroit avait Beaucoup de succès A voir Mais notre meilleure cliente A disparu un jour Il n'y a plus qu'un type Poilu qui vient tous les mois Maintenant Cet escargot est en train De compter son pactole On peut faire une course Tu veux jouer à un jeu Ça s'appelle course escargot Les escargots font la course Et si le jaune gagne Bah tu gagnes C'est d'IPO la partie Vas-y D'accord Martèle la touche Z Pour encourager l'escargot On commence Allez Mais il fait de la merde Mais il fait de la merde Ah Dire que t'as pas trop Encourager ton escargot Toute cette pression Pour réussir Ça l'a accablé Oh Mais Mais Il m'a dit d'appuyer Sur la touche J'ai Faut appuyer doucement Mais ça a encore Me coûté d'IPO Cette merde Bon je le refais Mais pas beaucoup Martèle la touche Mais non faut pas marteler Du coup Faut y aller à la cool Elle est cool Elle est cool Ce mec Mais je fais rien du coup A chaque fois Que je l'encourage Il s'arrête Putain c'est un bait Putain c'est un bait C'est un scam Je vois je me fais scammer De ouf Ok Tu m'as piqué 20 balles Mec Tu m'as piqué 20 balles Ok bien joué Une dernière partie Oh non Ouais ouais Me fait pourrir Me fait piquer toute ma thune Tu peux gagner Mais il faut le bon timing Ah ouais Et là J'ai quelques jolies Babioles à vendre Ça t'intéresse ? Oui Tu veux savoir quoi au juste ? A propos de vous Sale gueule cette tortue Faut pas juger au physique Mais Ça fait longtemps que je suis ici Peut-être trop longtemps C'est plus facile d'étudier l'histoire Quand tu fais partie toi-même Ce symbole Hein ? Ah comment tu sais ce que c'est ? Tu sais pas ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'on vous colle dans le crâne à l'école ? C'est la rune delta voyons L'emblaine de notre royaume Le royaume des monstres Pas mal non ? Ah et comme je l'ai toujours dit Mon vieux Sire Popotouf Saurait même pas nommé son peignoir correctement Le roi ? Sire Popotouf ? T'as beau gars Un doux rêveur Plutôt insouciant Si tu continues ton chemin Tu tomberas sûrement en-dessus Il aime beaucoup se promener Et parler aux gens Hein ? Pourquoi j'appelle Dreamer Popotouf ? Ah c'est toute une histoire M'en souviens pas Si tu repasses un peu plus tard Je suis persuadé que je m'en serai rappelé d'ici là A propos d'Undaine Undaine ? Ah ouais 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 Une vraie héroïne cette petite A elle seule Elle a gravi les échelons de la garde voyale A la sueur de sa détermination D'ailleurs elle est passée me demander Si j'avais aperçu quelqu'un qui te ressemblait Si j'étais toi Je resterais prudent Le mioche Achète moi des trucs Ça pourrait te sauver la vie Alors Plus 2 d'attaque 5 de défense C'est un peu aux affaires Boost la vitesse en combat Non c'est un peu aux affaires Invincible plus longtemps Mais je m'en fous Après je pourrais Éventuellement Je pourrais éventuellement Acheter une arme Je l'utilise pas Mais lui J'ai l'impression qu'il a un buff Invincible plus longtemps Je pourrais l'équiper Mais ne pas l'utiliser Mais peut-être que ça va me filer le buff J'en ai aucune idée Mais ça me fait perdre 55 PO Bon allez après Vous équipez Cahiers déchirés Alors Mathieu il y avait encore du l'or Ah j'ai loupé du l'or Comment ça Avec parler Ah histoire du symbole pardon Nouveau Oui 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 L'histoire de ce symbole N'est pas concilié dans les écrits Sa signification s'est perdue Au fil des âges Tout ce que l'on sait de lui C'est qu'un de ses triangles Nous représente nous Les bons Et le cercle et les symbolisent Ou autre chose Ils disent Tout ce que ça représente Cet ange prophétique Ok Et là il redit la même chose Ah oui la prophétie La légende raconte qu'un ange venu de la surface Descendra ici bas Et nous libèrera tous Mais récemment Les gens ont commencé à rendre Cette légende plus sinistre Certains appellent désormais ce cercle Et les l'anges de la bord Le héros de la destruction Qui viennent nous libérer Du royaume des mortels Quoi quand je vois ce petit rond Hein Je le trouve juste barrant Et le roi Faudra que je revienne le voir Pour pourquoi il l'appelle comme ça Tu vois Vraie question Mathieu Tu vois pas quand c'est jaune Est-ce qu'il y a Je suis daltonien du jaune Non ça n'existe pas Ça n'existe pas Non non c'était sous mes yeux Mais vous savez que je suis aveugle On va pas refaire le monde Aveugle man Chacun son pouvoir quelque part Le meilleur est une aze Il existe un seul moyen De briser le sortilège Si la barrière était frappée D'une force égale A celle de cette âme humaine Elle serait annihilée Mais cet endroit maudit Et dépourvu d'entrée Comme de sortie Et impossible pour un humain De parvenir jusqu'ici Nous voilà donc coincés Ici bas pour l'éternité Ça existe de pas avoir le jaune Ah je savais pas Ah ça fait des petits chemins C'est le daltonien C'est quoi C'est le C'est le rouge et le vert D'ailleurs il me semble que les daltoniens C'est plus les mecs Je crois que c'est les mecs Qui sont plus touchés par être daltonien Les femmes le sont beaucoup moins L'ennemi spécial Témi est là Pour en finir avec toi Non 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 Je voulais pas me battre OMG les humains Trop bignons Ah Non Non Attends je vais Je vais le nourrir Avec des Témi Flakes Témi n'aime pas les Témi Flakes Non trop faim Ok il a Ah faut que je reste au milieu en fait Je suis tonné Témi vibre de plus en plus fort Euh je vais lui Je vais lui parler Vous faites coucou à Témi Salut moi c'est Témi Mais non Non Ah c'est bon c'est bon Je peux lui Clémence Je l'épargne Victoire Vous obtenez rien du tout Rien du tout Et du coup vous me dites pour le daltonisme C'est Il y a plein de variantes de daltonisme Et oui les hommes sont plus Sont principalement touchés C'est sur le chromosome X Alors que les femmes ont deux versions Donc s'il y en a un De cassé L'autre est là Ah oui c'est ça C'est ça c'est ça Ah merde Peut-être que je revienne en arrière Peut-être que ça allumait un truc Grâce à ce champignon là Oui Vous marchez sur des gélis Euh Bon déjà il y en a une C'est cool hein Je vais flirter avec le gélis Vous secouez les hanches Quand sous l'un Oh Non Oh non Jelly se dordine dans un coin Ah non Euh Bah je vais lui faire un câlin Vous câlinez Jelly Vous voilà couvert de slime Vitesse réduite Oh non Non Jelly tient à son espace personnel Ah pardon Euh Je décaline alors Vous ne câlinez pas Jelly Il vous en sait gré Bruit visqueux C'est bon Voilà Clémence Allez Clémence Il ne voulait pas de câlin du tout C'est marrant la run pacifiste Je vais galérer sur certains boss C'est sûr Sans bougie ni magie Pour les guider vers la maison Les monstres Cédères de Christo Lumière Ok Faut identifier Rusher La fsoie Et or en apparaissent Ok let's go Lave toi Euh bah vas-y Lave moi tu vois Nettoyer Vous demandez à lave toi De vous nettoyer Il trépigne d'excitation Aïe Non je vais mourir Ah Putain Chut Ok déjà Lave toi Salut Pour sûr J'adore les muscles Lui déjà Je crois qu'il faut que je m'étire Parce que je vais m'étirer avec lui Euh Et tire encore Joli Mais je vais gagner Normalement il est censé se barrer au bout d'un moment en s'étirant Aaron s'étire très fort Il s'étire d'ici Clic le clou Il s'étire d'ici Ok let's go Ah non 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 La lumière La lumière La lumière La lumière N'abandonne jamais Mais personne La lumière La lumière La lumière Qu'est-ce que Derrière toi Non Undyne Mais j'ai pas beaucoup de PV Oh 7 Cette âme humaine Avec leur pouvoir combiné Notre roi Le roi Asgore Dreamer Deviendra un dieu Avec leur pouvoir Asgore pourra enfin détruire la barrière Et alors Il pourra enfin reprendre la surface des mains de l'humanité Tout en lui rendant au centuple toute la souffrance que nous avons enduré Tu saisis l'humain ? Ceci est ton ultime chance de rédemption Donne-moi ton âme Ou je viendrai moi-même l'arracher à ton corps Yondaïne Je vais t'aider à combattre Ah non c'est le petit gamin Et salut Néo Bienvenue à toi Yo 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 Pas réussi Yondaïne est juste devant toi T'es carrément au premier rang pour la voir se battre J'ai pas beaucoup de PV d'ailleurs Attends un peu Contre qui elle se va ? Moi mec Eh 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 Tu iras pas le dire à mes parents hein Bon Bon il m'a sauvé la vie le gamin La prochaine fois je lui payerai un jouet tu vois Zé J'en revienne en arrière Ah 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 Vous entendez une conversation entre deux passants Si je te le dis tu me promets de pas te moquer de moi Mais non je vais pas me moquer Un jour j'aimerais pouvoir escalader cette montagne sous laquelle on est tous enterrés Avoir le ciel au dessus de la tête Admirer le paysage tout autour C'est ça mon souhait Ça va je vais On va pas se moquer de toi mec Eh Tu avais promis de pas te moquer Ah non Oui pardon C'est juste que je trouve ça amusant Parce que tu vois C'est exactement mon souhait Oh Ce jeu cute Cependant il existe une prophétie L'ange celui qui a vu la surface Son retour est certain Et alors l'outre monde ne sera plus qu'un désert Yo 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 je suis pas censé être dans le coin Eh Je voulais te demander Zut C'est la première fois que je demande ça à quelqu'un Euh T'es 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 un humain Pas vrai non Oh je le savais Enfin maintenant je le sais Je vais dire Undyne m'a dit Ne t'approche pas de cet humain Et donc T'imagine que ça fait de nous des ennemis Et tout Je suis pas très à l'aise pour ce truc Yo 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 Tu peux me dire une méchanceté Histoire que je te déteste S'il te plaît Non Euh quoi C'est à moi de le faire alors Bon euh c'est parti Yo Euh Je te déteste ta mort Je 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 suis vraiment boulet Bon je vais rentrer chez moi maintenant Salut Salut je t'insulterai pas Eh Eh attends A l'aide A l'aide A l'aide j'ai glissé Pas grave je l'aide quand même Je crois que j'avais une option Je pourrais me barrer Yo toi là Si tu veux faire du mal à mes amis Faudra d'abord me passer sur le corps Il est cool ce gamin Elle est partie Yo 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 Tu m'as vraiment sauvé la peau C'était peut-être pas une super idée D'être ennemi Ha ha Et si on devenait amis à la place Ah Faut vraiment que je rentre chez moi Mes parents doivent être en train de se faire un sang d'encre A plus poto Vraie question Vous avez peut-être la réponse Ça m'a fait tilter Pourquoi on dit sang d'encre Il doit y avoir une explication Se faire un sang d'encre Demande à Google Je vous demanderai à Google LTP 7 Avec cette âme humaine Le roi Asgore pourra enfin devenir un dieu 6 C'est le nombre d'âmes que l'on a pu rassembler jusqu'à présent Tu saisis Ton âme La septième sera la clé d'un nouvel avenir pour ce monde Mais tout d'abord Comme il est d'usage pour ceux qui atteignent cet endroit en vie Je vais te raconter la tragique histoire de notre peuple Tout commença il y a très 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 longtemps Mais Non Tu sais quoi On s'en tape À quoi bon t'en raconter cette histoire Alors que je m'emprête à tuer Toi oui toi Tu fais obstacle à la réalisation de tous nos rêves et nos espoirs Les archives d'Alphys m'ont fait croire que les humains étaient cools Avec leurs robots géants et leurs princesses guerrières Mais toi T'es qu'une chiffre mâle De planquer comme ça derrière ce mioche afin de mieux m'échapper Et je ne m'étendrai pas sur ta petite comédie à l'eau de rose Ou Regarde-moi Regarde-moi Quel gentil humain je fais accaliner les gens au pif Tu sais ce qui ferait encore plus plaisir à tous ces gens ? D'abord Et ouais l'humain Ta simple existence constitue un délit Notre liberté à tous ne tient qu'à une simple vie humaine À cet instant Les cœurs de chacun ici battent de concert Tous ont attendu cet instant toute leur vie durant Et nous ne craignons rien Lorsque tout un peuple s'unit La défaite n'est qu'un mauvais rêve À présent L'humain Pénissons-en ici et maintenant Laisse-moi te montrer à quel point les monstres peuvent être déterminés Fais un pas en avant lorsque tu souhaites commencer Je peux sauver avant ? Ouais merci Le vent hurle Cela vous emplit de détermination Apparemment Du coup attends Mills qui nous dit apparemment ça vient du Moyen-Âge Où l'état général du corps était lié au sang Ah le truc des humeurs Donc quand on n'allait pas bien On pensait que le sang était foncé de la même couleur que l'encre peut-être Ah ça se tiendrait La fameuse théorie des humeurs Oui du Moyen-Âge Alors ça y est Cette fois tu pourras pas te défiler Me voilà Wouah c'est tout petit En garde Andai an attack Ok Je vais l'examiner Attaque 50 La vache Def 20 L'héroïne qui n'abandonne jamais Tant que tu es vert tu ne peux pas m'échapper Au moins A moins que t'apprennes à faire face au danger Tu ne tiendras pas plus d'une seconde contre moi C'est quoi ça Undaïne vous surplombe d'un air sombre Je vais te défier Vous dites à Undaïne que ses attaques sont trop Sont trop faibles Les projectiles accélèrent Joli mais que dis-tu de ça Ok ça va être un truc de danse Ça sent le sushi Défier Vous dites à Undaïne que ses attaques sont trop faibles Les projectiles accélèrent Undaïne fait tourner sa lance L'air impatient Je pourrais t'épargner tu vois Tu es naze Je t'épargne Et en présent je peux presque sentir la chaleur du soleil Undaïne vous surplombe d'un air sombre Je te défie Undaïne Vous dites à Undaïne que ses attaques sont trop faibles Là C'est pas juste Je ne te laisserai pas nous priver de ça Ah regarde Undaïne te saute d'impatience Je te défie Fais des rires Undaïne effectue un suplex Sur un rocher Parce qu'elle le vaut bien Ok Je crois que je vais commencer à t'épargner En mode De la clémence Ha Et j'arrive pas à croire que tu veuilles encore m'épargner Undaïne pointe le ciel du doigt Héroïquement Je t'épargne Même si je décidais de t'épargner Même si je décidais de t'épargner toi Undaïne très saute d'impatience Je t'épargne Aucun humain n'a jamais pu survivre à Asgore C'est peut-être le moment pour un Une petite glace Ouais quoi que je peux la gérer Je peux la gérer Te tuer C'est presque faire preuve de clémence Ah Oh le bait Petite glace Alors cesse de résister à ce point Putain elle me fait mal Mais bon sang De quoi êtes-vous fait vous autres Aïe 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 Une petite pomme Ok PV restaurée N'importe quelle autre personne Serait déjà morte Je t'épargne Alphys m'avait dit Que vous étiez tous du genre déterminés Oh C'est un fake Je vois à quoi elle faisait allusion maintenant Le sourire menaçant se dessine sur le visage de N'Aïe Mais moi aussi je suis déterminé Déterminé à mettre un terme à tout ceci Endaïe vous survlombe Putain meuf C'est bon On arrête de se battre Et maintenant Endaïe repense à ses amis Et martèle le sol de ses points Allez on arrête On arrête On peut être copains Maintenant Nourriture Allez Allez on y croit Ah mais tu vas me crever le nabo Ah saloperie Les gens de ton espèce peuvent garder leur clémence L'oeil valide d'Undaïe convulse nerveusement Elle en a trop marre face au pouvoir de l'amour Je vais te tuer mais en fait t'es colosse Ok Garde ta maudite clémence Les putain Tu n'échapperas jamais Je vais mourir Je vais mourir Je vais prendre la neige Ah putain c'est le pire truc ça Putain je suis teubé Attends mais il n'y a pas une autre action à faire Non Tu ne t'échapperas jamais Faut peut-être que je m'échappe Hein laisse moi Arrête de fuir Ouais j'ai bouffé le bonhomme de neige C'est un peu la louse Mais bon c'est pas grave Sinon j'étais mort C'était peut-être utile dans la suite Mais Reviens Microbe Non Dégage Et salut Pas de neuf Je me disais On devrait se faire un truc Tournez-moi Et Undain Hein Je suis sûr que vous vous entendriez bien Retrouve-moi chez elle un peu plus tard Et reviens là espèce de microbe Et salut chaton Bienvenue à toi Yo aide-moi Aide-moi Mon armure Elle est trop chaude Je ne peux pas laisser tomber Bah je vais t'aider Elle a l'air complètement déshydratée Ok je vais te servir un petit verre d'eau tu vois C'est une fontaine à eau Prendre un petit verre d'eau Voilà vous prenez un petit verre d'eau Foulos Tiens Donnez l'eau à Undain Oui Tiens Bois 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 Ça ira mieux Si là on n'est pas copains C'est bon ? On arrête de faire la bagarre ? De rien j'imagine Salut Je vais aller voir mon pote Elle est partie Elle a souri Elle a souri J'ai pas vu qu'elle avait souri Oh bah tiens T'es apparu toi Ok J'avais soif Donc j'ai fait le chemin Des chutes jusqu'ici Pour boire un petit coup Ouais 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 Il est trop marrant ce perso Prendre un petit verre d'eau Ok j'ai un verre d'eau Tiens mec C'est très mal avec ça Juste pour donner un air distingué Parce que ça marche pas hein Ok je vais quand même Garder mon verre d'eau tu vois La chaleur fait s'évaporer L'eau du verre Ah Le verre lui aussi s'est évaporé Ah Voir un laboratoire Si étrange Dans un endroit Comme celui-ci Cela vous emplit De détermination Alors c'est chouette Mais je suis Vraiment par contre C'est quoi le bâton Énorme de merde J'ai plus Plus d'objets de heal J'utilise le résidu canin Le reste de votre inventaire Se retrouve submergé Par du résidu canin Non Oh non Vous avez fini de l'utiliser Vous pouvez sentir Que l'atmosphère de la pièce Est plus tendue Mais Oh non Vous avez fini de l'utiliser Ok Il y en a trop Il y en a trop Il dégage Ça sert à quoi ? A rien C'est du troll C'est du troll C'est du troll Allez hop Ah le passeur Tralala J'y suis le passeur A moins que Je ne sois une passeuse Cela n'a pas d'importance J'adore voyager A bord de ma barque Veux-tu me tenir compagnie ? Pas tout de suite Je vais visiter d'abord Peut-être une autre fois Eux là Ils me disent quoi ? Désolé Undyne nous a dit Qu'il y avait genre Un humain dans le coin Alors nous Les gardes royaux On doit bloquer Les ascenseurs Pour l'instant Même si les ascenseurs Ils fonctionnent pas On se débrouillera Ça a une utilité Mais Mathieu n'a pas encore trouvé Ah le résidu canin De toute façon J'en ai plus J'ai tout jeté Papyrus t'a proposé Un truc tantôt Hôtel si jamais Oui Il m'a dit Il faut aller chez Endine Pour le rappeler Une maison scientifique mystérieuse Et l'écriture indique lab Lab ? Ouais ouais Comme laboratoire quoi Lab-ra-boire ? Il y a donc des chiens À l'intérieur ? Ben Disons que c'est pas impossible Ok Soit je prends le truc Avec le passeur Soit je vais au lab Je sais pas ce qu'est le mieux C'est creepy ça C'est vous ? Bah oui c'est vous Il fait trop sombre Pour voir près des murs Il fait trop sombre Il fait trop sombre Trouvant la lumière Oh un scientifique fou Une ? Oh mon dieu Je ne m'attendais pas A ce que tu arrives si vite Je ne suis pas Je ne suis pas douché A ben habillé C'est le décembre Oh un scientifique fou Oh un scientifique fou Salut Je suis le docteur Alphys C'est moi la scientifique royale d'Azgore Mais 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 Ah ah Je ne fais pas partie des méchants En fait depuis ta sortie des ruines J'ai observé ton voyage à travers ma console Tes combats Tes amitiés Tout Oui au début je pensais t'arrêter Mais suivre une personne à travers l'écran La rend plus attachante Alors alors Maintenant je veux t'aider En usant de mon savoir Je peux facilement te guider dans Calciter Je connais un chemin vers le château d'Azgore Sans aucun problème Sauf que En fait Il y a un seul petit problème Il y a longtemps J'ai construit un robot Nommé Métaton Je l'avais construit Pour être un robot de divertissement au départ Tu sais Comme une star de télé robotisée Quelque chose du genre Toujours est-il Que récemment J'ai décidé de le rendre plus utile Tu sais Juste pour Quelques petits ajustements Ici et là Du genre Des fonctions de combat anti-humain Bien sûr En te voyant arriver Je me suis tout de suite dit Que je devais retirer ses fonctions Cela dit J'ai dû faire une toute petite erreur au passage Et euh Maintenant C'est une machine à tuer Incontrôlable A sauf et de sang humain Eh 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 Mais Peut-être que Peut-être bien que nous Tomberons jamais sur lui Hein Voilà Oui T'as entendu ça Mon dieu Oh non Ah oui Bienvenue mes jolis Au jeu télévisé du jour Oh là là Cet épisode s'annonce Grandiose C'est moi qui vous le dit Un tonnerre d'applaudissements Pour ce fabuleux humain Qui sera notre candidat Et bravo 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 Jamais joué auparavant Mon poussin Hum Aucun problème C'est très simple Il n'y a qu'une seule règle Réponds correctement Ou meurs Mettaton attaque Ok je vais examiner Mettaton Mettaton attaque 30 Défense 255 Son corps de métal Le rend insensible Aux attaques Commençons en douceur Que gagnes-tu Pour chaque bonne réponse La clémence Aïe Le quiz se boursuit J'imagine que c'était D'autres questions Et voici Ta splendide récompense Quel est le nom complet du roi Correct Une réponse splendide Le quiz se poursuit Mais assez parlé de toi Parlons un peu de moi De quoi sont faits les robots Rêve et d'espoir De métal magie Métal magie je dirais Par élimination Bah c'est dur pour toi Le quiz se poursuit Une autre question Maintenant facile Bien entendu Bien entendu Un train A et un train B Quittent leurs stations Respectives à la même heure Le train A et le train B Séparés de 900 km Ah putain non J'étais pas bon Et le quiz se poursuit Je vais mourir Aveugle man de ouf Mais quoi aveugle man Je réponds aux questions Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous voyez De si évident Les règles stipulent Que seul Métaton A le droit De se donner En spectacle Ne compte pas trop Sur ta victoire Combien y a-t-il De mouches Dans le pot Elle faisait pas un C Ah je vais mourir Faisons appel à ta mémoire Quel monstre s'agit-il C'est un crapaud ça Merde Passons au plat de résistance Dans le dating simulateur Miu 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 De quelle est la nourriture Préférée de Miu Miu Je n'essaierai pas En train de lui donner Des indices Non bah si Mais je les regarde pas Il fallait me le dire De suite Je vais donc poser Une question Donc tu connais Forcément la réponse Qui en pense Pour qui en pense Le docteur Alphys Je sais pas moi Bon je vais mourir Je sais pas Je dirais Correct Ok je sais pas Le docteur Alphys En pense pour L'inconnu Voici Alphys Est persuadé Qu'il existe Quelqu'un en ce monde Une personne Qui l'observe Une personne Qu'elle trouve Mignonne et intéressante Salut à toi Personne hypothétique Le docteur Alphys Te fait la vive Quel dommage Que tu n'existe pas Raillerie Préenregistrée Eh J'ai fait des recherches De ce sujet Des univers parallèles Existent tout autour de nous Peut-être même Qu'un jour Je pourrais la rencontrer En personne C'est déjà ce que tu disais Mais Mais Ceci n'était que l'épisode pilote Au programme La prochaine fois Du drame De l'amour De la violence Alors à très vite Mes chéris Bah j'ai bien pensé Que j'allais mourir Mais bon Bon et bien C'était quand même Un sacré numéro Cette dernière question Elle n'était pas censée La poser C'est un sac de nourriture Pour le chien Il est à moitié plein Attends Attends Laisse moi te donner Mon numéro de téléphone Au cas où Si tu as besoin d'être Tu pourrais Il vient d'où Ton téléphone Il est préhistorique Il ne peut même pas Envoyer de texto Attends une seconde S'il te plaît Les modos se battent Contre le spoil C'est la guerre pour vous Voilà Je te l'ai amélioré Il gère les textos Les objets Il a même un petit porte-clé Je t'ai aussi créé Un compte sur notre réseau Social Numéro 1 Undernet Dorénavant Notre amitié est officielle Hé 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 Voilà Il faut que j'aille au toilette Ok Alors Mon téléphone Il fait des nouvelles choses Dimension Boîte A Ah Je peux accéder à mon C'est quoi ça Salade Canine Soigne Inconnue de PV Rendez PV Papouille Vitale Incroyable Et Dimension B Ok J'ai une autre boîte Koulos Ok Continuons de visiter Le réfrigérateur est rempli De nouilles instantanées Et de soda Voulez-vous prendre un paquet de nouilles Oui Vous obtenez des nouilles Très bien Je vais pouvoir me soigner C'est un ordinateur Il est relié à une sorte d'énigme Dans Couve-Neige C'est la figurine d'une fille humaine Avec des oreilles de chat Elle est en piteux état On dirait des notes au sujet de quelque chose Mais l'écriture est illisible On dirait la solution d'un D'un jeu À moins que Qu'est-ce qu'elle m'a dit là ? C'est un ordinateur Il est relié à une sorte d'énigme Dans Couve-Neige Une poubelle Mais elle est plutôt mignonne C'était grandifus Ceux qui se passent autour de vous En direct Ok On va peut-être aller save Parce que je ne vais pas très bien Je crois que j'ai un PV Et ça je pense que c'est un bonus Je pense que le labo C'est la suite Ça ça doit peut-être me ramener À une zone Avant dans le jeu peut-être Je vais essayer Je vais essayer de toute façon Au pire j'ai sauvegardé Où allons-nous aujourd'hui ? Ah bah c'est ça Couve-Neige Ou les chutes On est d'accord ? C'est sa première run ? Oui tout à fait Paladin Tout à fait tout à fait Ok c'est un voyage rapide Et Couve-Neige je me souviens Qu'il y avait une énigme Enfin il y avait une énigme Il y avait une porte bizarre Et je pense que Je vais peut-être pouvoir L'élucider La 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 Oh que c'est des paysans On va aller chercher Un morceau de bonhomme de neige Oui c'est vrai que je l'ai mangé Le bonhomme de neige Bibou Reviens donc une autre fois Tra la 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 Oui 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 Attends je me souviens Bon c'était la semaine dernière Mais je me souviens à peu près Il y avait un bonhomme de neige Genre Trop bien cette musique Euh par parlant Je ne souviens plus où il était Il est loin le bonhomme de neige Je croyais qu'il était dans la ville En vrai Je croyais qu'il était dans la ville Je croyais qu'il était là en fait Au nord Il y avait un petit chemin Mais là Là c'est le Le passeur quoi Bah ouais Pour moi c'était avant Ok Euh J'essaie de me souvenir Savoir où était localisé la L'énigme Il me semble que l'énigme Elle était un peu plus loin Mais j'ai dû peut-être de la merde Tu vois Oula Non elle était pas là Ouais Non elle était pas là Il est loin le bonhomme Ok Bon on va pas aller le chercher Je voudrais juste savoir Où était cette énigme Je crois qu'elle est Elle est vraiment pas loin du village Enfin je sais même pas Si c'est vraiment une énigme Mais je me souviens Qu'il y avait une sorte de porte Il y avait une caverne A l'intérieur Il y avait deux champignons Et il y avait une porte Impossible à ouvrir Mais je sais pas si c'est une énigme Ou s'il faudra que je revienne plus tard J'ai jamais fait le jeu du coup C'était là C'était là Ah lui je l'avais sauvé Apparemment une des coutumes locales Est inspirée d'après mes souffrances Oui Les enfants qui lui ont mis des trucs sur la tête C'était ça C'était easy Et très honnêtement Je pense que c'est Une combinaison d'activation Mais la combinaison je l'ai pas tu vois Petit bonheur la chance Et je sais pas où on pourrait trouver la combinaison Je n'ai pas réussi à ouvrir la porte Ah ouais Je pense que ça sera pour plus tard tu vois Mais je le Je le garde en tête Je le garde en tête Gecko qui dit Mais du coup il s'éloigne de la run pacifist Il le saura pas Vu que c'est un papillon T'as rien compris Mais j'ai tapé personne J'ai tapé personne On va dire que la run pacifist Ne se limite pas à taper personne Ok Euh Calcitaire Trop marrant son bateau putain J'aurais pu acheter à manger Oui c'est con Oui oui Ah c'est con Bon avec un peu de chance Je vais tomber sur un marchand Dans pas longtemps tu vois Reviens donc une autre fois Alors on a un trou dans le mur Ce panneau indique les toilettes Ok On peut monter par là L'espace derrière le mur fait seulement un ou deux mètres de profondeur Ok On va y aller Ok on peut passer par là mais il n'y aura pas de retour en arrière Du coup autant visiter Ok Ok ça ça devait être la suite Oh des bouquins Des livres scientifiques Des livres scientifiques ils semblent très poussiéreux Euh Tous ces livres sont étiquetés histoire des humains En lire 1 Vous consultez un livre C'est une BD dans laquelle un robot géant affronte une belle princesse extraterrestre Vous vous interrogez sur la véracité de cette représentation Ils sont des cassettes VHS et des DVD de dessins animés en tout genre Ils sont tous étiquetés histoire humaine Euh Tous ces livres sont étiquetés histoire des humains Allez Vous consultez un livre Deux chefs cuistots peu vêtus se balancent des pancakes d'énergie Vous vous interrogez sur la véracité Tous ces livres des histoires humaines encore Un androïd I2 court en direction d'une école avec une tartine dans la bouche Il semble en retard Une substance rose et visqueuse dégoulinante de cette machine On dirait la table de travail d'Alphys Elle semble poussiéreuse Oublie pas le rendez-vous que Papyrus t'a proposé tout à l'heure Mais il m'a proposé d'aller chez Undyne non ? Mais je sais pas où c'est chez elle La garde-robe remplie de blouse de laboratoire sale Et une seule robe propre À moins que ce soit chez lui C'était chez lui ? Je croyais que c'était chez elle Auquel cas il faut que je retourne en ville Il y a des lettres de monstres ici comme Crois-Po, Coli ou Commandog Elles n'ont pas été ouvertes Non je vais y retourner Ça serait con de louper ce moment de script Ce poster fait la promotion de la première apparition de Mettaton à la télévision Au dos on peut lire Merci à toi pour avoir fait de mes rêves une réalité On va y retourner On va y retourner On va pas louper ça Désolé pour les voyages A répétition La musique est plus forte que la voix Oui la musique était un peu forte Oui navré 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 Ça va me permettre de racheter en plus des trucs Pas là C'est Ici C'est pas à l'hôtel c'est à côté Alors acheter 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 On va prendre le petit biscuit Non les lapins Les lapins Allez hop On se met yamb Du coup vous me dites la maison elle est pas Elle est pas Attends je me souviens plus La maison elle est pas ici Undyne n'habite pas ici Mais je sais pas où elle habite Undyne Je suis jamais allé chez elle Je crois C'est tout vert En tout cas ils sont pas là Je veux aller aux chutes J'ai lu d'un oeil Qu'elle habite aux chutes Mais Je me souviens absolument pas C'était la semaine dernière Du coup j'ai un J'ai un J'ai un trou J'ai un trou J'ai un trou Bonne nuit l'on cali A la prochaine Bonne soirée à toi Tu es amnésic man Putain Allez chutes Let's go C'était pas la semaine dernière Ah bon Je vais aller chez elle Aujourd'hui Mange 5 champignons par jour Pourquoi donc Pour que je sache Que tu écoutes Ce que je dis Je suis passé devant elle Tout à l'heure Ok Attends Je suis tevé ou quoi Reviens donc une autre fois Tralalala J'ai aucune idée Je sais pas Je me souviens plus d'une maison Ah si peut-être là Ah là Ah c'était la maison Ah Non pas là Là Une maison démoniaque Ah 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 Voilà l'humain Bon c'est bon On peut aller traîner avec Undyne J'ai un plan pour faire de vous De fantastiques habits Traîner avec eux De ouf Ok Reste derrière moi N'oublie pas de lui offrir ça Alors affole Salut papyrus Prêt pour ton entraînement super secret en fâche à fâche Bien sûr que je le suis Regarde qui j'ai ramené en plus pour l'occasion Ton ennemi Salut Je crois pas qu'on soit déjà Mais 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 Et si Et si vous en triez tous les dieux Hum Et regarde Undyne L'humain t'a amené un cadeau De sa propre initiative Merci Je vais Le ranger avec les autres Elle a pas l'air d'aimer ça en fait Donc on peut commencer Et zut de flûte J'avais totalement oublié Mais il faut que j'aille aux toilettes Amusez-vous bien tous les deux C'était un piège Hum Mais donc pourquoi est-ce que tu es là Pour me narguer avec ta victoire récente M'humilier encore plus C'est ça Mais non Mais Qu'est-ce que tu fais là alors Ah J'ai compris Tu penses que je vais devenir ton ami C'est ça Hein Oui Vraiment Comme c'est charmant J'accepte Gambadons gaiement dans les champs fleuries De l'amitié Ou pas Ai-je la moindre raison de vouloir être ton ami Si tu as encore toutes tes dents C'est parce que Papyrus était là Si tu fais obstacle au rêve Et aux espoirs de tout le monde Je ne serai jamais ton ami Maintenant dégage de ma maison Eh non Comme c'est dommage Moi qui pensais qu'Undaing Pourrais devenir ton ami J'imagine que j'ai juste Surestimé Elle n'est simplement pas à la hauteur Pas à la hauteur De quoi ? Papyrus Attends une seconde Zut Il me croit incapable de devenir ton ami Ha 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 Cette blague Des amis chouineurs comme toi Je m'en fais 5 pour le petit déjeuner Il va voir ce qu'il va voir Écoute bien l'humain On ne va pas être de simples amis Tu vas devenir Ma besta Tu vas tellement m'aimer Que tu ne pourras plus jamais penser A qui que ce soit d'autre Ha 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 C'est la revanche parfaite Et si tu t'asseyais Ça va être une séquence très drôle Je sens que ça Une fois Alphys Son ami Sont venu ici Il s'est contenté De s'allonger sensuellement Sur le piano Et de gober Des grappes de raisin J'ai du mal A supporter ce type Mais je dois dire Que j'admire son style de vie Sympa l'épée Les humains c'est nul Mais leur histoire Est plutôt cool Prenons en exemple Cette épée géante Auparavant Les humains utilisaient Des épées 10 fois plus grosses que Vrai ou faux ? Non Tu mens J'ai lu la collection De livres sur l'histoire D'humains d'Alphys Je sais tout Des épées géantes Vos gigantesques robots Exterminateurs d'aliens Vos princesses magiques Ha 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 Tu ne m'auras pas comme ça Ce four est un truc Haut de gamme Du MTT Mais tu sais Peu importe Les avancées technologiques Rien ne bat la nourriture Faites maison Avec la magie du feu Regardez À l'intérieur du tiroir À hausse Oui On le dira pas Il y a une tasse En forme de poisson Dans l'évier Ça regarde Jeux d'argent Il y a des fourchettes Des cuillères Des couteaux Des petites épées Des haches Des lances Des nunchakus J'aime pas manger froid Donc Alphys A arranger mon frigo Pour qu'il réchauffe La nourriture Frigo chaud La meilleure invention Du monde Ok Elle m'a dit De m'asseoir au début Là je suis en train De visiter comme un con Mais Quel plaisir De t'avoir ici Et si tu prenais un siège S'asseoir Et faire avancer la scène Attends sinon Je peux Je peux peut-être Aller dans sa chambre Tu veux voir ma chambre Dommage Entrée interdite Aux intellos Enfin Pas à tous les intellos Pourquoi je suis un intello Moi ça me dérange pas D'être un intello Mais Tu es à l'aise Je vais aller Te prendre à boire C'est bon Qu'est-ce que tu aimerais Te lève pas C'est moi qui invite Tu restes là Et tu fais comme chez toi Pourquoi ne pas juste Pointer ce que tu veux Tu peux utiliser la lance Soda Alors on a Sucre pour le thé Liquide jaune Écœurant Un chocolat chaud Une boîte à thé Je veux bien un chocolat chaud Oh tu veux du chocolat chaud Attends 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 J'avais oublié La boîte est vide J'ai arrêté d'en prendre Parce que c'était trop pénible Asgore n'arrêtez pas De se coller des chabalots Dans la barbe Ok Bah Un petit thé alors Du thé hein Je te sers ça tout de suite Ça va prendre un moment Avant que l'on ne boue Voilà Ok c'est tout bon Je crois qu'elle est pas très bonne Pour se faire des super amis Tu vois Merci Sur une table cassée Et merci doc Merci beaucoup pour ton prime Des 19 fois Merci à toi doc Et voilà Le petit thé qui va bien Fais attention C'est chaud C'est pas si chaud Vas-y bois Vous prenez une petite gorgée de thé C'est brûlant Mais à part ça C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Tu trouves pas Je ne peux qu'offrir le meilleur A tous mes amis Si adorables Eh Tu sais c'est plutôt bizarre Que tu aies choisi ce thé Du thé de fleurs dorées Celui qu'Asgore préfère En fait c'est maintenant Que j'y pense Tu me fais un peu penser à lui Vous êtes tous les deux Des grosses lavettes En quelque sorte C'est comme ça que tu parles De ton roi Merde Tu sais j'étais une gamine Assez turbulente Une fois Pour prouver ma force aux autres J'ai essayé de battre Asgore Et j'insiste sur essayer Impossible de lui porter Le moindre coup Pire encore Durant tout le combat Il ne voulait même pas riposter Je me suis senti tellement humilié Après Il s'est excusé Il a dit un truc idiot Du genre Pardon mais Est-ce que tu aimerais savoir Comment me battre ? J'ai dit oui Et à partir de là Il a commencé à m'entraîner Un jour Durant l'entraînement J'ai fini par le mettre à terre Je me sentais Mal Mais il rayonnait de joie Je n'avais jamais vu Quelqu'un aussi fier De se faire botter les fesses Bref Pour faire court Il a continué à m'entraîner Et maintenant Je suis à la tête De la garde royale Donc c'est à mon tour D'apprendre aux bouffons A se battre Comme par exemple Papyrus Et merci Karix Merci beaucoup pour ton somme Karix Merci à toi Bienvenue Et salut Torgule Bienvenue à toi Mais pour être honnête Je ne sais pas si Je pourrais un jour Le laisser rejoindre La garde royale Mais lui dis pas Que je te dis ça Il est juste Bah Il est Je veux dire Pas une question faiblesse Au contraire C'est même un sacré dur à cuire Mais C'est juste que Il est beaucoup trop gentil Et innocent Enfin Regarde Il était supposé Te capturer Mais à la place Il a fini par devenir ton ami Impossible pour moi De l'envoyer au combat Il se ferait réduire un charpé C'est en partie pour ça que J'ai commencé à lui apprendre A cuisiner Tu vois Pour qu'il puisse faire Quelque chose d'autre Dans sa vie Et salut Amos Bienvenue à toi Et re-salut Karix Bienvenue Bienvenue J'espère que tu vas bien Vous allez bien Ah désolé Je ne me suis laissé emporter Il n'y a plus de thé non Je vais t'en rechercher Attends une seconde Papyrus Sa leçon de cuisine Il était supposé L'avoir là maintenant Tout de suite Et s'il n'est pas là Pour l'avoir Tu vas devoir L'apprendre à sa place Et ouais Rien nous a plus rapproché Papyrus et moi Que la cuisine Ce qui veut dire Que si je te donne Ces leçons Nous serons plus proches Que jamais Tu as peur On va devenir amis Pour la vie Commençons par la sauce Imagine que ces légumes Représentent ton pire ennemi Vas-y Réduis-les en poussière Avec tes poings Commencez à les frapper Faiblement Vous caressez les légumes Avec tendresse Oh mon Dieu On ne caresse pas l'ennemi Je vais te montrer Comment faire Oh putain la vache On mettra tout ça Dans un bol plus tard Mais maintenant On rajoute les nouilles Les pâtes faites maison Sont les meilleures Mais je les ai achetées Je les achète en magasin Elles sont moins chères Contente-toi De les mettre dans la casserole Je vais les mettre Avec prudence Ça va les énerver Vous ajoutez les nouilles Une par une Elle résonne Contre le fond Dans un bruit métallique Bien joué Je crois Ok Maintenant Il faut touiller De manière générale Plus tu touilles Plus c'est bon Allez 3 2 1 C'est parti On touille Touille plus fort Plus fort Plus fort J'ai t'aimé Laisse moi faire Bien c'est comme ça Qu'on fait Parfait Il reste une dernière étape On fait monter le thermostat Laisse cette plaque de cuisson Représenter ta passion Laisse tes rêves et espoirs Se transformer en feu flamboyant Allez Donne tout ce que tu as Fais chaud Mais non mais mec Fais chaud Bon sang A gauche Quelle idée Mais non mais Ce bouton Ne tourne que dans un sens A droite Voilà C'est comme ça qu'on Oh non Bon C'est l'incendie Oh non Ah Purée Et après on s'étonne Que papyrus Cuisine mal C'est quoi la suite ? Des scarbooking ? Des bracelets d'amitié ? Euh Ouais de qui je me banque ? J'ai tout fichu en l'air pas vrai ? Je peux pas t'obliger à m'aimer humain Certaines personnes ne sont juste pas faits pour s'entendre Je comprends ton ressentiment envers moi Et si nous pouvons pas être amis C'est pas grave Parce que Si nous ne sommes pas amis Ça veut dire que je peux te déglinguer sans le moindre regret Je suis vaincu Ma maison est en ruine J'ai même pas réussi à devenir ton ami Et puis zut Peu importe que je sois ton hôte ou pas Une dernière revanche L'affrontement final C'est le seul moyen pour reconquérir ma fierté Allez Donne tout ce que t'as Undying vous laisse prendre l'initiative Je peux pichenette Ou l'examiner Mais on va directement Une petite clémence tu vois Montre moi ce que t'as dans le bide Non de dieu Undying vous laisse prendre l'initiative Ah d'accord Attends je vais l'examiner Cette fois C'est le tout pour le tout Lâche tout ce que t'as Ok je suis obligé de la pichenette Vous faites mine de vous élancer Vers undying de toutes vos forces Une pichenette Hein C'est ça la mioccupe Quoi Même en y allant à fond Ça t'est donc inconcevable De me faire du mal c'est ça Mais tu sais quoi Moi non plus j'ai pas envie de te blesser Bon Au début je supportais pas ta stupide bienveillance Mais La façon dont tu m'as frappé Ça Ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais Je vois à présent que t'es pas juste un humain pleurnichard T'es un humain pleurnichard avec un coeur Non Tout comme lui Bon 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 Écoute le mioche Toi et Asgore semblait destiné à vous affronter Mais je le connais bien Il le fera sûrement pas par gaieté de coeur Essaye de lui parler Je suis sûr que tu peux le convaincre de te laisser T'en aller A coup sûr Un autre humain moins cool tombera ici Et j'aurai alors qu'à prendre son âme à la place C'est un bon plan Tu te trouves pas Ah et si jamais tu te blesses Tu blesses quand même Asgore Je prendrai les âmes humaines Franchirai la barrière Et viendrai te dérouiller en personne C'est à ça que servent les amis J'ai pas raison Bon c'est le moment de se tirer de cette baraque en feu Ah c'était plutôt marrant non ? Il faudrait qu'on se refasse ça Un autre endroit j'imagine En attendant J'imagine que je vais aller traîner avec Papyrus Donc si t'as besoin de moi N'hésite pas à passer à Couve-Neige ok ? Ah 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 Et si jamais t'as besoin d'aide Passe un petit coup de fil à Papyrus d'accord ? Comme je serai au même endroit Je pourrai te parler aussi Tranquilos Bref A la revoyure Allez salut Vicrobe Ok on est devenus copains On dirait que seul le feu vit ici maintenant Vas-y je vais appeler Papyrus tu vois Je vais lui dire que ça s'est bien passé Papyrus et N'Daying Dring 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 En direct tu arrives Prête chez N'Daying Eh 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 Si on rendait visite à N'Daying Alors comment te dire ? Elle a plus de maison en fait Tu es juste à côté de toi J'adore qu'un plan se déroule sans accro Ok On va pouvoir continuer la quête je pense J'ai 3 lapins cannelle J'ai plein de heals Donc Koulos Koulos Euh Ouais On va retourner à A Calciter du coup C'est parti Et le chien dans le tiroir Après le chien dans le tiroir Je m'inquiète pas pour lui Le chien il est J'ai l'impression qu'il est omniscient Il est partout nulle part à la fois Sa ligne de texte c'était A A Ça mérite une petite save ça Est-ce qu'elle a fini Est-ce qu'elle a fini d'aller aux toilettes La jeune femme Dinosaur On pourrait parler Non Non Alphys a changé son statut En fait J'ai pas vu une dying combattre l'humain Ah C'est vrai que je suis sur un Je suis sur un réseau social maintenant Alphys a changé son statut Ouah Fais-le un battable Je lui demanderai plus tard Putain elle va me spammer Alphys a changé son statut Pour le moment je dois appeler l'humain Et le guider Non Elle va me spammer Ok nouvelle ennemi ou quoi Volcalin se balade par ici Je lui ferai bien un câlin Mais il doit être chaud Je vais l'examiner Volcalin Attaque 25 Défense 0 A le malheur de croire que sa lave est homéopathique Esquiver sera plus facile Oh J'ai bien envie de lui faire un câlin Mais j'ai peur de brûler Mais bon faut tester dans la vie Vous faites un câlin Un volcalin Ça vous réchauffe le coeur Et le reste du corps Ouch Votre défense diminue Ah trop choubi C'est bon là Allez l'épargner L'épargner Salut Alec Comment se passe le retour sur Undertale ? Très très bien Très très bien Je me marre Alphys a changé son statut Je vais l'appeler dans une minute Mais appelle moi Appelle moi Cela vous emplique de détermination Alphys a changé son statut Je déteste utiliser le téléphone Je veux pas le faire P-T-D-R C'est quoi ça ? Thunderplane Se met sur le passage Ce n'est pas du tout voulu Je vais l'examiner Son sale caractère Cacherait-il une attirance secrète ? Ah je vais flirter Jamais 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 je ne t'aimerais Wow Il vous regarde Puis tourne subitement la tête D'un air boudeur Je vais flirter Vous complimentez Thunderplane Sur la majesté de ses ailes Hein ? Espèce de malade Je continue de flirter Vous complimentez Sur ses jolis ailerons Hein ? Espèce de malade Allez Vous complimentez Ses goûts en matière de film Et de bouquin Hein ? Espèce de malade Mais non mais Ah non je le prends lui Moi je vais finir par m'approcher Je m'approche de lui Vous vous approchez de Thunderplane Mais c'est trop Mais pas trop pardon Humain Tu Quoi ? Ah la vache C'est du vert Il est amoureux Je flirte Espèce de malade encore Ok Oh non Wow C'est chaud ce combat Je vais m'approcher encore plus Vous vous approchez L'avion est rougi De ouf Je vais mourir Je vais l'épargner C'est bon Euh Putain je vais pas bien Ok Alors qu'est-ce que ça fait ça ? Ça doit me projeter Alphys a changé son statut OMG J'ai la griffe Sur la dernière touche Depuis 5 minutes OMG Je vais le faire Je vais l'appeler Je vais l'appeler Cette fois-ci c'est sûr La personne qui appelait A raccrocher Ok Alors qu'est-ce que ça ? Ça ressemble à la suite ça ? C'est de voir ce que la suite Est-ce que le bonus ? Pyrolier se balance vers vous Qui es-tu Pyrolier ? Pyrolier Il ne fait jamais assez chaud Pour ce monstre facétieux C'est moi ou il fait frisquier ? Voilà Bâche Pyrolier Pyrolier se prend pour une bougie Euh Bah je vais être échauffé mon pote Vous augmentez le thermostat Pyrolier Sans monter l'excitation Ch Ya ch Ya ch Brûlant Brûlant Vas-y Bah c'est aussi Encore plus chaud Vous augmentez le thermostat ça chauffe 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 ça c'est bon je peux l'épargner victoire je trouve une casserole il ya une poêle à frire par terre vous voulez vous ramasser cet objet oui vous obtenez la poêle carbonisé ça doit être un truc d'attaque ouais ok c'était là le bonus du coup parfait on va pouvoir remonter au tout en haut salut alors les lasers bleus les lasers bleus je vais dire ici alphys bonjour les lasers bleus ne font pas mal si tu ne bouge pas pour ce orange tu dois être en mouvement et ils ne te feront pas avancer à traverser laser à tout est pas bonne au téléphone alphys a changé de statut oui je l'ai fait je l'ai fait je l'ai appelé mais griffes n'avait pas autant tremblé depuis qu'undain m'a demandé la météo alors alphys a changé son statut attend il n'y a pas de météo ici pourquoi il m'avait appelé 1,2,3 soleil 1,2,3 soleil c'est un interrupteur appuyé et bon évidemment on appuie hop là parfait alphys a changé son statut oh mon dieu j'ai oublié de lui dire où aller envoie moi un texto au pire photo photo trop mimi de moi à l'instant c'est la photo d'une poubelle mais avec des filtres roses scintillant ici alphys la porte au nord reste verrouillée tant que les énigmes à gauche et à droite ne sont pas résolus je pense que tu devrais aller à droite d'abord ok yo la route vers le bouleau est bloquée j'ai suivi l'émission de bêtaton sur mon portable les effets spéciaux étaient incroyables aujourd'hui cet humain semblait quasiment réel mais tâton ouais 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 c'est la star la plus populaire de l'outre monde son fan club doit avoir au moins deux trois douzaines de membres ah oui ok mec alphys a changé son statut je me demande si ça va gâcher le plaisir si je l'aide la porte qui mène à l'autre zone est fermée du coup j'ai essayé l'énigme mais j'étais sans cesse à cours de munitions et ça a redémarré à chaque fois et mes deux collègues ne bêtent pas c'est comme si ça les embêtait de travailler tirez sur le vaisseau ennemi déplacer les boîtes pour compléter la mission et 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Waouh, tu l'as résolu ? Ouais, 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 je suis impressionné. Ton surnom c'est genre Jojo L'Intello ? Non, c'est pas Zouzou, 10 ans d'intelligence. Je me casse à la tête pour pas grand-chose. Non ! Dring, dring ! Me voilà ! C'est Alphys ! Il semble impossible de passer au travers de ce laser bleu. Mais, en tant que scientifique royal, j'ai plus d'un jour dans mon sac. Je vais pirater la base de données de Calciter et les désactiver. Merci. Enfin, quelqu'un qui a désactivé ce laser ! Vu qu'on est libre, on peut, ben, je crois qu'on va se contenter de rester planté là, en fait. On traînait dehors, tranquille, quand soudain, toutes ces énigmes se sont réactivées. C'est vachement problématique ! Et ça gère ! A tous les coups, ils ont dû annuler l'école. Ok, celle-ci va être plus compliquée. Ok, 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 ok. Cette fois-ci, je vais pas me faire un brin. Donc là, cette fois-ci, j'ai deux munitions. C'est bon ? Allez, let's go ! Les portes. Du gondor ! Alphys a changé son statut et puis zut ! Je vais l'expliquer. Euh, euh, je pense que... À propos des énigmes à gauche et à droite, elles sont assez compliquées à expliquer, mais... Tu les as déjà résolues ? Ah, génial. Bon, salut. C'est disco, ici ! C'est disco ! Oh. Dring, dring. Euh, euh, il fait plutôt sombre, ici, tu trouves pas ? Pas d'inquiétude. Euh, je vais pirater le système de lumière et éclairer un peu. Waouh, c'est stylé ! Ah non ! Oh oui ! Bienvenue, mes beautés, à l'émission de Cuisine Venette de l'Outre Monde. Mes beautés. Cyril Hanouna. Robot-tueur en cuisine. Préchauffez vos fours, car aujourd'hui, nous proposons une recette très spéciale. Nous allons préparer... Un gâteau ! Pour ce faire, je serai insisté par nul autre que cet adorable humain. Veuillez l'applaudir bien fort. Ah 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 ! Merci, mes beautés. Merci, merci. Il nous faut du sucre, du lait, du oeuf. Vas-y, mon sucre d'ange. Vous avez trouvé le lait. Vous avez trouvé le sucre. Vous avez trouvé les oeufs. Excellent travail ! Oh oui, 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 pose-les au milieu de ce comptoir. Parfait ! Excellent travail ! Beauté, oui ! On a tous les ingrédients pour préparer le gâteau ! Du lait, du sucre, des oeufs... Oh non, 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 non ! Attendez un sublime instant ! Comment est-ce que je peux oublier ? Il nous manque l'ingrédient le plus important... Une âme humaine ! Oui ! Allo, allo, allo ! Non, mais je suis un peu occupé, là ! Attends, 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 une seconde ! Et si tu faisais... Et si tu utilisais un... Et si tu utilisais un substitut pour la recette ? Un substitut, tu veux dire... Utiliser un ingrédient non humain ? Mais pourquoi ? Euh... Il m'y imagine que quelqu'un soit... Végétalien ? Végétalien ? Il y a des oeufs et du lait ? Eh, ben... C'est... C'est une brillante idée, Alphys ! En fait, il se trouve que nous avons pile ce qu'il faut ici ! Le substitut super pratique saveur âme humaine, MTT ! Dont une boîte se trouve justement là-bas, sur le comptoir ! Alors mon chou, pourquoi ne vas-tu pas la chercher ? Est-ce qu'il va pas ? Pas fan de mes conserves ? Mes conserves, quel dommage ! La marque MTT n'utilise que les ingrédients artificiels et produits chimiques les plus frais ! C'est un piège, un piège ! Par ailleurs, notre émission a un planning très serré ! Si tu ne peux pas obtenir la boîte de conserve en moins d'une minute, nous devrons nous contenter du plan initial ! Donc... Tu ferais mieux de commencer à grimper, beauté ! Ding, ding ! Oh non ! Il n'y a plus assez de temps pour grimper ! Heureusement, j'ai peut-être une solution ! Quand j'ai amélioré ton téléphone, j'ai ajouté quelques fonctions ! Tu vois ce gros bouton sur lequel on lit Jetpack ? Observe ! Un téléphone Jetpack ! Excellent ! Et voilà ! Tu devrais avoir juste assez d'essence pour atteindre le sommet ! Maintenant, monte là-haut ! Tu vas-tu ? Et Sous-titrage ST' 501 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 Dernière fois que j'essaye d'aider pour une énigme PTDR Euh oui je vais aux toilettes donc je serai AFK un petit moment Je suis sûr que tu peux résoudre cette énigme sans mon aide Mais oui Ça va être chiant ça Attends mais Ah mais tout Ah ok pardon Attends en plus faut que j'aille aux toilettes Je suis désolé je vous aborderai juste une seconde Pendant que j'aille aux toilettes Je vous laisse en musique J'arrive de suite Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 MDR c'est une blague j'espère Savoir qu'un jour peut-être la souris arrivera à hacker ce coffre et prendra le fromage Cela vous emplit de détermination Il y a un morceau de fromage à l'intérieur de ce coffre fort Laser informatisé Les lasers ont fait fondre le fromage sur les bords Il est collé à la table Squeak 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 OMG mais il ruine complètement tout l'arc de Miu Miu Mon avis sur Miu Miu 2 Miu Miu Mini Bisou 2 n'est ni Mimi ni Bisou C'est naze 0 sur 5 C'est un tout huit hein Putain Ta vache Et toi là Un geste Regarde On a genre reçu les plaintes anonymes à propos d'un humain avec un pull rayé On nous a dit que l'humain se trouvait quelque part à Calciter là maintenant Je sais c'est effrayant hein Mais bon 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 relax On va t'emmener dans un endroit sûr Allez viens Hein Qu'est-ce qu'il y a poteau ? Le pull du fauteur de trouble ? Et bah Qu'est-ce qu'il y a ? Aveugleman ? Lui il est plus aveugleman que moi Mais poteau Tu penses que Tu penses à ce que je pense ? Pro la loose C'est vraiment genre méga embarrassant En fait Tu sais On va carrément devoir te tuer et tout Les gardes royales attaquent Ok Alors Je vais être cool Je vais nettoyer son armure Attends je vais l'examiner d'abord Membre de la garde royale d'une armure étincelante Attacons du haut Non Ouais Et le garde 2 son armure elle est comment ? Une armure encombrante Ok Bon vas-y je vais te nettoyer Même si elle est étincelante je vais te nettoyer Vous essayez de toucher l'armure de garde royale Vos mains glissent dessus Aïe 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 Je joue n'importe comment Je vais lui murmurer un truc Faut persuader garde 1 d'être honnête avec ses sentiments Hein ? Je piche pas Sois honnête avec tes sentiments mec Je vais murmurer encore Faut persuader garde 1 d'être honnête avec ses sentiments Ok Aïe 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 Comme je suis en train de chercher la stratégie je prends des dégâts Garde 2 nettoyez l'armure Vous nettoyez l'armure de garde 2 La crasse qu'il a recouverte commence à partir Aïe lui il est content tu vois Allez J'en peux plus C'est trop chaud Ok il a enlevé son armure Beaucoup mieux Garde 1 semble préoccupé par quelque chose Ah bon ? Tu vais te murmurer un truc alors Faut persuader garde 1 d'être honnête avec ses sentiments Il est amoureux Tcha tcha Il a vu Claude il était à poil il est amoureux Mec J'en peux plus C'est plus fort que moi Genre 0-2 je veux dire Genre je kiffe Je sais Ma façon de te battre Ma façon de parler J'aime trop nos attaques en duo J'adore quand On reste là tous les deux A faire tournoyer nos armes En synchro 0-2 Tu veux dire Je veux que ça continue comme ça Euh Enfin Euh Bouillage T'es eu mec Ha 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 0-1 Ouais 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 mec Ça te dirait d'aller Manger une glace Après ça Mais carrément mec Ouais Ha 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 Ils se regardent l'un l'autre d'un air joyeux Je vous épargne les gars Allez mangez votre glace Victoire 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 Pour l'amour Oups Attends Je me demande Combien Comment l'humain s'en sort Top 10 des séries Qui vous Existerait de votre Fichu job Arrête Je vais t'enlever De ma liste d'amis Tu vois Dring 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 Ok Alors voilà Une autre salle Dans le noir Pas d'inquiétude C'est déjà réglé Grâce à mes compétences En piratage Ah non Sérieusement Oui Bonsoir Mes belles Et mes beaux Oui 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 Ici mes tâtons En direct Sur MTT News Il se passe quelque chose D'intéressant A l'est de Calcifère Par chance Il s'avère que notre reporter S'y trouve en direct Brave reporter Trouve nous un scoop intéressant Nos 10 merveilleux spectateurs T'attendent Les ballons C'est l'éclate Pas vrai trésor ? C'est bien triste Que tu ne puisses pas jouer Avec ceci Ce sont des ballons De basket De mode Fabrication MTT Euh A porter sur soi Uniquement Mais TTT MTT Pour devenir aussi riche Et célèbre que moi Il faut savoir Embellir les balles Faire un reportage là dessus Non Allez voir ailleurs C'est quoi ça ? Au ciel Voilà un verre d'eau Des plus quelconques Mais tu sais ce qu'on dit Il suffit parfois D'enjoliver Faire un reportage là dessus Non On va trouver un truc On va trouver un truc cool C'est quoi ça ? Oh non Ce script de film Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? C'est une preview croustillante De mon prochain film Qui sera assurément De la bombe Mettaton le film Avec en vedette Mettaton D'après ce que j'en sais Tout comme les autres films Ce dernier Mettra surtout en avant 4 heures de chute De pétales de rose Sur mon corps allongé Ah oui Mais rien Rien n'est encore confirmé Tu ne voudrais pas Spoiler mon film Avec un spot promotionnel Dis-moi Faire un reportage là dessus Peut-être Tchou De justesse Tu as failli me faire De la pub gratuite C'est quoi ça ? Oh là 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 Ce jeu vidéo Que tu as décoté C'est vraiment de la bombe Malheureusement Je n'apparais pas Avant le début de la fin Mais ça me plait Descendre des cieux Tel à une manne Abbrevant le public De mon image robotastique Oh Du Mettaton Tout craché Un cadeau Oh ciel Un cadeau Et il t'est adressé Trésor Ça alors Tu en as de la chance Que peut-il bien contenir ? Il n'y a qu'une façon De le savoir à présent Faire un reportage là dessus Oh pourquoi pas Par resté Des normes journalistiques Un champ de force mortelle Entoure le lieu Vas-y C'est une machine Oh un chien L'occasion parfaite Pour une histoire captivante Je peux déjà voir Les gros titres Quelque part Un chien existe Je trouve ça détonnant Honnêtement Faire un reportage là dessus Sur le chien Oui direct Votre attention Cher public Notre reporter A trouvé un chien Le public en question Queen D'attendrissement Oh oui mes amis Cette histoire Attendrirait Même un coeur de pierre Regarde ces petites Oveilles Ces mini papates Sans parler de sa queue Toute douce Un instant Ça n'est pas une queue C'est Une mèche En effet Ce chien Est une bombe Mais ne paniquez Surtout pas Vous n'avez pas encore vu Le reste de la salle C'est toutes des bombes Oh ciel Il semblerait Que tout dans cette zone Soit en fait Une bombe Ce cadeau Est une bombe Ce ballon Est une bombe Même mes mots Sondés Bombes Brave reporter Si tu ne désamorce pas Toutes ces bombes Cette grosse bombe Te réduira en miettes D'ici deux minutes Après quoi Pour les lives Ça risque d'être Un peu mort Quelle tristesse Quelle horreur Nos neuf téléspectateurs Vont vraiment adorer Bonne chance Trésor Ok Drink Drink Ne t'en fais pas J'ai installé un programme De déminage Sur ton téléphone Appuie sur désamorcer Quand la bombe passe Dans une zone de déminage Allez Tu sais ce que t'as à faire Et salut Blum Salut Mathieu Comment vas-tu Ce soir je me suis retrouvé Sur ta musique Bienvenue sur internet Ça me rappelle la SLG Quand j'étais plus jeune Merci de m'avoir fait grandir Et de m'avoir autant diverti Mais merci beaucoup Merci à toi Blum Et bienvenue à toi Je suis en train de découvrir Undertale Undertale avec vous ce soir Alors Tiens déjà Marseille Ok ok Bien joué Continue Essaye d'avoir Celle en bas à gauche Maintenant Ok Merde Je n'aurai pas le temps Quoi Je suis dessus C'est la merde 9 secondes 9 secondes Mais je n'aurai pas Non Quel con Ah 6 secondes Il n'en reste qu'une Tout en haut Ah Ah Celle-ci Celle-ci Deux secondes Oh putain C'est la merde La bombe La bombe a explosé Désactiver la bombe Moins 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 hésitante Moins hésitante A devenir en aide Ne fais pas attention A ce gros robot stupide Je l'empêcherai de te faire du mal Et s'il faut vraiment en arriver là Il suffira de les De les Pas de les Non rien De l'éteindre Il n'y avait pas 9 téléspectateurs Au début il y en avait 10 C'est Rika Au début des bombes On est passé à 9 Et là il y en avait 8 Autant dire que son émission Elle ne plaît pas énormément Un peu la loose pour lui C'est silencieux quand il n'y a plus de musique Oh la machine J'ai remarqué que tu ne disais pas grand chose Tu t'inquiètes à propos de ta rencontre avec Asgore Bah 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 ne t'en fais pas d'accord Le roi est vraiment quelqu'un de bien Je suis sûr que tu arriveras à le raisonner Et avec ton âme humaine Tu peux traverser la barrière sans problème Alors pas d'inquiétude Garde le sourire et oublie ses histoires Il a l'air cool le roi en vrai De ce que j'en entends Il a l'air coolos Ça a l'air d'être un roi coolos Il a l'air de ne pas aimer se battre Comme moi Dans ce jeu Parce que dans Elden Ring c'est différent Euh gauche 3 ça part Salut Une femme araignée Bienvenue dans notre salon mon sucre Désirais-tu goûter Une de nos arachnopâtisseries ? Tous les achats iront directement au profit des araignées Vente d'arachnopâtisseries Tous les fonds récoltés reviennent à de vraies araignées Un arachnodonuts Il semble Un peu plus caoutchouteux que d'habitude On dirait une sorte de bracelet de force Ah non c'est un croissant Baguette J'ai fini par acheter un donut Je voulais pas Mais cette fille Même quand je lui ai dit non Elle a continué à me regarder avec cet air flippant Et tout en dessin des chambres et mamines Maintenant j'ai plus d'argent C'est dur ta vie Nos articles sont exposés sur la toile Acheter un arachnodonuts Pourquoi ? 9999 PO Mais ça va pas ou quoi ? Arachnocidre Mais pareil mais j'aime pas de thunes Salut c'est Alphys Cette salle est comme celle qu'on a vue avant Il y a deux énigmes au nord et au sud Tu vas devoir les résoudre pour continuer Sinon j'aimerais te dire que Je l'aime pas vraiment donner les solutions à des énigmes Mais si tu as besoin d'aide appelle moi En fait Attends j'ai une idée Devenons amis sur Undernet Tu n'auras plus qu'à me bipper quand tu auras besoin d'aide Mais attends On est déjà amis Oui oui t'arrêtes pas de me harceler les notifications Parce que j'avais déjà créé un compte Du coup tu lis mes postes depuis le début Bon bah j'espère que tu aies du même avis pour MiuMiu2 Il y a eu un monnaie Il y a eu un petit chat Mais je sais pas s'il est passé Dans le doute je le remets Alors elle m'a dit deux énigmes Nord et sud On va commencer par le sud Oh là 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 J'ai pas J'ai pas sauvegardé depuis longtemps Ça n'a pas vraiment De rapport avec la situation mais Dis ça te dirait Qu'on regarde une série télé humaine ensemble Un de ces quatre Ça s'appelle MiuMiuMimiBisou Ouais ok si tu veux Sérieux ? C'est vraiment bien C'est ma série préférée Ça parle d'une fille humaine MiuMiu Qui a des oreilles de chat Les humains en ont pas Du coup ça leur rend vraiment complexé Mais genre à la fin Elle se rend compte que ses oreilles ne sont que pas Ses amis l'apprécient malgré ses derniers C'est super émouvant Spoiler alert Ça va être bizarre Mais elle possède le pouvoir De contrôler l'esprit De tous ceux qui l'embrassent Elle embrasse les gens Pour les contrôler et régler ses propres Personne ne se souvient Mais bon Vas-y 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 Ouais C'est bon ? On devrait regarder ça Une fois ton périple terminé Ok ok cool 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 Je crois qu'elle est fan Oui oui elle est fan Elle est passionnée C'est bien Je vais utiliser un petit lapin cannelle moi Ok c'est les mêmes C'est les mêmes Énigmes Ok j'ai qu'une Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah 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 Merde j'ai annulé J'ai annulé Le con C'est pas grave Je me suis trompé de bouton C'est marrant ce cactus Merde Je veux voir ce que c'est Ça se trouve c'est rien Vous vous arrêtez pour sentir les fleurs Ok J'aime bien quand je joue Il me troll tu vois Pas Zouzou Big Brain C'est original Pas Zouzou et Big Brain Dans la même phrase Alors Bon voilà Je crois que j'ai eu un peu du cul Mais pas grave Eh salut les gars Mon moment Métaton favori C'est quand il pose dramatiquement Alors que tout semble perdu Genre comme quand Quand il fait son émission de cuisine Et que les oeufs n'ont pas été Bien cuits Bon moment Métaton favori C'est quand il tape sur les méchants du show Même si ça arrive en plein Durant un soi-disant quiz télévisé Salut la box Bienvenue à toi J'espère que tu vas bien C'est le moment gros cerveau Euh Ok Pas par là Par là Ouvrez les portes Oui Ah une save Ça fait mille ans qu'on a pas Save Une flotte dans l'air Une odeur de toile d'araignée Cela vous a appelé De détermination Ah vox tu dis On fait aller Je suis en train de me surchauffer Mes méninges Sur Unreal Engine 5 Pour créer les bases de déplacement De mon jeu vidéo Oh Gros courage à toi Alors vox Gros gros courage à toi C'est une entreprise Ambitieuse De faire son propre jeu vidéo Donc je t'envoie plein de force Courage courage C'aurait peut-être un joueur L'occasion d'y jouer Qui sait Ah 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 Vous avez entendu ça Vous autres Apparemment un humain En pullerie Et se dirigerait par ici J'ai entendu dire Que les humains détestaient Des araignées Qu'ils adoraient Les écraser Ils s'amusaient A leur arracher Les pattes Non 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 On aime pas trop les araignées Mais de là être cruel avec Non J'ai entendu dire Qu'ils étaient radins Comme pas d'eux Seulement les Auvergnats Tu as peur de nos Que nos pâtisseries Ne soient pas à ton goût Mon sucre Permets moi de te rassurer Je crois bien Que ton goût Est pile Ce qu'il manque A notre prochaine fournée Et Avox qui dit Merci Vu que je suis en solo Sur la deadline Et d'environ 4 mois 4 mois la vache Enfin si tout se passe bien Mais il faut aimer Les escape games Mélange à de l'horreur Le tout dans un hôtel Un peu bizarre Oh ça peut être marrant Ça peut être marrant Avox Tu nous tiendras au courant Mais courage à toi en tout cas Le piège de Muffet Se referme sur vous Alors je peux Pourquoi ça me dit Je peux te payer Je peux me débattre Attaque 38 Si elle vous invite Dans son boudoir Refusez poliment N'est pas l'air si morose Mon sucre Wow Le violet Ça va tellement mieux Ok c'est un truc de ligne Vous êtes piégé Dans une étrange toile mauve Suivant Ça me donne peut-être La prochaine attaque Alors On va essayer de Se débattre Vous vous débattez Pour sortir Muffet met sa main Devant la bouche Et se gosse de vous Pourquoi c'est air triste Tu devrais être aux anges Les araignées claquent Des doigts En suivant le tempo Ah ouais j'imagine Qu'il y a des araignées Derrière qui sont là Vive leur meilleure vite Je sais pas ce que je vais faire face à elle Je vais me débattre encore Je vais essayer Muffet éclate de rire Et tape des mains Tu seras l'ingrédient principal D'un succulent gâteau Non non Qu'est-ce que je fais Je vais la payer Je vais la sous-doyer Vous payez 10 PO Muffet réduit son attaque Pour un tour Te libérer ne soit pas bête Muffet vous verse une tasse d'araignée Payez 40 PO Mais la vache Je continue de me débattre Vous vous débattez pour sortir Vos pitreries amusent tellement Muffet qu'elles vous offrent Une réduction Ah merci Les araignées claquent des doigts En suivant le tempo Ok Petite réduction Je paye Je paye 20 PO Mais fête réduit son attaque Pendant un tour Oh quel impoli J'en ai presque oublié De te présenter mon familier Chez l'heure du petit déjeuner Après tout Amusez-vous bien Ah d'accord Ah 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 Non 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 Ah la vache Je vais me débattre Mais en vain L'individu qui nous a parlé de toi Qui a balancé Muffet entame une chorégraphie Avec les autres araignées Je me débattre Vous débattez Vous ressortirez Mais en vain Nous allons faire un paquet d'argent Pour récupérer ton âme Ouais Mais faites vous vers une tasse Ok Bon je vais la payer Je vais la payer Je vais la payer Tu vois Non je vais me débattre Difficile de dire Non à un si beau sourire Wow Allez je la paye Curieusement je jurerai l'avoir aperçu dans l'ombre Changer de forme Les araignées claquent des doigts Oui On va continuer de se débattre Sinon je vais commencer de faire clémence Ah c'est l'heure du repas Non j'en oublierai presque de nourrir mon bébé Ah non pas le bébé Fuck tu vas vite hein Non C'est ma première mort de Undertale Ok c'est ma première mort Tu ne peux pas abandonner maintenant Bah Joujou Garde ta détermination Ah il fallait bien mourir Deuxième mort On était mort sur qui ? Ah ouais sur les chiens Sur les chiens jumeaux je crois Le couple de chiens Et bah Il est Il est complexe ce boss Et ça c'est cool Ça nous fait plus de spider dance Exactement Plus de spider dance Sortez les Sortez les Sortez les emmodes de dance Allez let's go Je vais save les réductions de dégâts Pour plus tard C'est vrai qu'elle est incroyable cette musique Merde c'était le familier Oh dommage Ça c'est par contre Ça c'est hyper chaud Oh ça se passe mieux Ça se passe bien Oh sage Sous-titres par Joukouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Oh la la je le prends gratos lui T'es hot dog ou quoi ? Comment j'ai le hot dog ? Ah merde c'est le familier putain, j'ai mal identifié les cônes J'aurais du prendre la réduction pour le familier parce qu'il va me faire trop mal Putain C'est le cul Grâce à cet argent les clans arakéens seront enfin réunis Ah merde gratos ça Tu l'ignorais des araignées sont coincées dans les ruines depuis des siècles T'es la part à la canale là ou quoi ? A supposer qu'elles passent sous la porte le froid hivernal de couve-neige les tuerais Mais avec cet argent Leur louer une voiture chauffée serait une simple formalité Ok tu veux de la thune en fait Ah putain Ah j'ai mal joué hein Mais faites vous verse une tasse Ok je crois que c'est son chien On va la payer Vous payez d'IPO Réduction d'attaque Avec le reste nous pourrions prendre de bonnes vacances Voir même nous construire un terrain de baseball pour arrêter Ah putain Ah c'était pas le familier C'est lui le familier ? Putain je sais pas Mais peu importe c'est l'heure du dîner Ah non 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 Je vais jamais rêver Je vais jamais Allez crois en toi Crois en toi mec Toujours en vie ? Oh mon bébé c'est l'heure de ton déchère non ? Hein télégramme en provenance des ruines Quoi ? Elles disent toutes qu'elles t'auraient croisé et que Bien que tu sois avare tu ne leur as pas fait de mal ? Sapristi Je crois qu'il s'agit d'un terrible malentendu On m'avait juré que tu haïssais les araignées Cette personne m'a demandé Qui m'a demandé de prendre ton âme Je crois qu'elle parlait d'un autre humain a pu le rayer Non vrai pour toute cette bagaille Pour me faire pardonner Tu es libre de revenir ici autant de fois qu'il veut Tu pourras jouer avec mon familier Après que j'ai pris soin de t'entoiler Ha 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 je plaisante Je vais t'épargner à présent Wouh Et bah c'était chaud Voilà qui était amusant A une prochaine fois mon sucre Le dernier round il était ardu hein Oui oui Il était ardu Je pense que je vais save Ça sera pas mal Y'a pas une save là ? Ouais si C'est marrant ce boss Salut Te revoilà mon sucre Les portes de mon boudoir Te seront toujours ouvertes Assure-toi juste d'être sage Comme une image Ha 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 Alors Quezako Un poster Merde Il s'agit d'un compte tragique De deux tourtereaux Séparés par le destin On dirait que le spectacle Est sur le point à commencer Mais j'ai passé la première C'est un poster promouvant La toute dernière représentation De Métathon Pardon Métathon Métathon C'est humain Dans une pièce de théâtre Serait-ce toi Oh Mon bel amour Mon amour Tu dois t'enfuir Le roi monstre Cherche à toxir Les humains Ne peuvent rester Bien que Jean Soit bouleversé Finira Finira Dans une cellule Tu mourras Au ciel C'est vraiment dur Désespoir Tu meurs ce soir Au revoir C'est tellement triste Tellement triste De voir ainsi Finir au cachot Bon 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 Ciao 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 Hein Oh non Mais que vais-je faire Mon seul amour Qui va bientôt périr Dans ce cachant Et l'énigme Qu'il renferme Et si vile Que seule la mort Mon âme sœur Y trouvera Au cieux Soyez clément Cet affreux des dalles Aux plaques colorées Chacune de ces dalles A sa propre fonction Merci Eddy C'était l'improvisation Sur la musique Bon allez Je me fais une balade Mon amour Par exemple Les verres produisent un son Et tu devras combattre un monstre Les rouges vont Mais une petite nuit Nous avons déjà vu Cette énigme Il y a une centaine De salles de ça Non Mais oui Tu te souviens toujours des règles Pas vrai ? Splendid Inutile de les répéter Dans ce cas Non Tu vas devoir Presser le pas Car si Merde pardon J'ai passé Ces lances flammes Vont te retirer Sur place Mon pauvre chou Je vois Mon désarroi Voix mon désarroi J'en pleure même de rire Allez bonne chance trésor Je pense que ce que j'ai skippé Sans faire exprès C'est le fait que c'est timé J'ai trouvé des règles C'est le fait que c'est la dent Sous-titrage ah je suis navré il semble que le temps soit écoulé et voici les flammes trésor elles se rapprochent elles sont au tout près au ciel ça ne devrait plus tarder attend attend je vais te sauver je suis déjà en train de hacker le système de pare-feu ah non mais comment ça comment cela se peut-il battu de nouveau par le brillant docteur alphys va falloir que je recommence allez mais attends lâche l'affaire tu ne pourras jamais nous battre pas tant qu'on travaille en équipe par le pouvoir de l'amitié nom de dieu finis les énigmes rentre chez toi et laisse nous tranquille les énigmes fini alphys trésor mais de quoi parles-tu tu as déjà oublié à quoi servent les dalles vertes lorsqu'elles jouent un son tu affrontes un monstre et trésor ce monstre c'est moi mais t'as-t-on attaque toujours insensible aux attaques c'est la fin mon chou dis au revoir un appel tu dois le prendre et ça se présente mal mais t'en fais pas j'ai installé une dernière chose sur mon téléphone sur ton téléphone tu vois ce gros bouton jaune va dans le menu action dans les téléphones et appuie dessus je vous appuyez sur le bouton jaune le téléphone entre en résonance avec mes tâches en annonce et orat jaune tannin 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 vas-y appuie sur z tu m'as vaincu comment est-ce possible une telle puissance salut je crois que tu l'as eu tu as fait un super boulot tu sais c'est grâce à toi c'est grâce bah c'est grâce à toi oui c'est grâce à toi pas alors enfin c'est toi qui faisais tous ces trucs cool de mon côté j'ai juste bidouiller les programmes sur sur ton mobile dit ça va peut-être te paraître bizarre mais je peux te dire un truc avant de te rencontrer j'aimais pas vraiment qui j'étais tu vois depuis pas mal de temps je me trouvais inutile et incapable de faire quoi que ce soit sans sans laisser tomber tous les autres et le fait que de t'aider ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux à mon sujet alors merci de m'avoir permis de t'aider enfin bref on arrive bientôt au noyau c'est juste après l'hôtel mtt allez finissons-en salut les gardes oh salut on va genre remettre à plus tard cette histoire à propos de te tuer et tout mais va pas genre répéter ça à une délire il a l'air heureux vous êtes amoureux les coulosses donc voilà les affaires cartonne ici ces deux gaillards ont acheté toutes les grâces que j'avais j'ai plus rien à vendre désolé attend attend il me reste quelque chose pour toi un grand sourire qu'est ce que tu dis de ça et voilà je suis tellement content les glaces gentilles et je change vraiment le monde un grand sourire salut toi tu étais pas là avant mais t'as ton avait vraiment l'air super cool dans cette robe j'ai presque l'impression que ça m'irait bien si j'en portais une même vite et rêve mec vite et rêve porte une pure robe eh tu te souviens de moi tu te souviens de mon nom alors oui tout feu tout flamme quoi tu t'en souviens pas possible j'ai perdu je me souviendrai toujours que tu t'en es souvenu il est choqué salut tout feu tout flamme à la prochaine et va dans la rue à l'osombre à droite pour faire des deals de dingue et j'ai entendu dire que tu allais au noyau et ça te dirait de manger un bout avec moi avant ouais de ouf ah cool 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 merci de m'inviter et par ici je connais un raccourci bon on y est donc ton voyage se termine bientôt pas vrai tu dois vraiment vouloir rentrer chez toi et je connais ce sentiment mon pote mais parfois il vaut mieux se contenter de ce qu'on a ici là tu as à manger à boire des amis est ce que tout ce que tu as à faire là-haut en vaut vraiment la peine au bibou il a peur je l'abandonne bon bah oublie ça je fais confiance le mioche laisse moi te raconter une histoire tu te souviens que je suis sentinelle dans la forêt de couve neige je reste là attendre l'arrivée des humains c'est plutôt barbant heureusement tout au fond de la forêt il ya cette énorme porte verrouillée et elle est parfaite pour s'entraîner à faire des blagues toc toc un jour je tapais la discute tout seul comme d'hab je frappe la porte en disant toc toc et d'un coup de l'autre côté j'entends la voix d'une femme qui est là mais du coup naturellement très bon tu vas tu vas qui tu vas trouver cette blague vraiment nul là il éclate de rire quoi comme si c'était la meilleure blague qu'elle ait entendu de sa vie du coup continue d'en sortir elle se met à rire de plus belle personne n'avait jamais trouvé les blagues aussi drôle je continue et tout d'un coup elle frappe à la porte et elle lance toc toc mais je réponds mais qui est là maria maria qui on l'est wow ça crève les yeux cette femme était extrêmement douée on a continué de se raconter des blagues pendant des heures au bout d'un moment j'ai dû partir papyrus devient ronchon sans histoire avant d'aller au lit mais elle m'a demandé de repasser la voir ce que j'ai fait je suis revenu encore et encore et c'était notre passe temps pour raconter des blagues pourri à travers la porte c'est le pied quoi il va y arriver il va arriver un drame pourtant un jour j'ai remarqué qu'elle riait pas beaucoup je lui ai demandé ce qui allait pas et elle m'a sorti quelque chose d'étrange si un humain frangé un jour cette porte pourriez vous par pitié me promettre quelque chose veillez sur lui et protéger la d'accord pour être franc je déteste faire des promesses à quelqu'un et cette femme je connais même pas son nom quelqu'un qui aime à ce point les blagues pourri possède cette sincérité à laquelle on ne peut pas dire non tu vois ce que je veux dire cette promesse que je lui ai faite tu sais ce qui serait arrivé si elle m'avait rien dit tes têtes tes têtes ça aurait déjà six pieds sous terre et détends toi c'est cool et poteau je plaisantais c'est tout et puis tu trouves pas que j'ai assuré ta protection comme un pro jusqu'ici je veux dire regarde toi tu n'as pas cassé ta pipe une seule fois si deux et ça veut dire quoi ce regard n'est pas raison n'est pas raison bon c'est tout on soin de toi le mioche est ce que quelqu'un tient beaucoup à toi et elle aime les blagues pourri alors où est ce que je suis je suis dans le resto c'est un mur de la renommée des visiteurs célèbres y sont mentionnés le menu est à se damner quel style quel arôme mon visage est délicifique ces commentaires sont tous signés métaton un troupeau de ficus on dirait une émission mettant métaton en vedette salut en venant ici je me suis rappelé que j'avais oublié de réserver mais pour pas m'afficher j'ai continué de marcher comme si de rien n'était maintenant me voilà forcée à boire de la rosée sur ce ficus courage mec et bonne nuit yuka à la prochaine bonne soirée à toi bonne nuit à ceux qui vont se coucher on dirait une émission mettant métaton en vedette comme d'habitude un programme est affiché ici du rire de la danse sens c'est déjà l'entracte Au départ on creusait des tunnels remplis d'énigmes pour prévenir l'invasion humaine mais à présent on crée des trucs vraiment farfelus les traditions je vous jure on peut pas faire trois pas sans tomber sur une montagne d'énigmes Il se passe dans le doyau c'est un vrai des dalles de pièces interchangeables là dedans oui et par pièces je parle carrément de salles c'est facile de les mélanger je me suis bien amusé aujourd'hui j'adore faire des puzzles je suis l'humoriste de l'hôtel je suis trop drôle mes blagues font rire les gens mon gamin veut devenir humoriste comme son paternel sauf que lui ses blagues elles sont juste pas drôles tous ces stupides jeux de mots qu'ils n'arrêtent pas de répéter c'est la honte de la famille c'est pas drôle depuis que sa mère est décédée il ne veut plus rester vivre chez nous alors il a fugué je ne l'ai pas revu depuis ce jour je suis vraiment le pire des pères c'est pas drôle et gloup 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 il vous faut une réservation pour manger ici gloup gloup vous devez également réserver une chaise les couverts votre repas et gloup gloup je commence à être fatigué je crois je suis en roue libre il y a une inscription au pied de la fontaine fontaine mémorial royal année inconnue mais t'as-t-on ajouté récemment bienvenue à l'hôtel mtt le plus grand hôtel à loyer non modéré de calciter que vous soyez résident ponctuel ou permanent nous vous assurons un séjour extra vous êtes de passage bien 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 l'hôtel mtt vous promet un passage mémorable l'atmosphère relaxante de cet hôtel elle vous emplie de détermination je suis où ok je suis ici il m'a parlé d'une ruelle moi les ruelles ça m'intrigue tu vois ouais ok on va vous parler parlez moi de vous vous êtes qui je suis gatti je suis gatti et elle c'est ma meilleure amie c'est gatti vous dites la même chose ok à propos de la marchandise les trucs à l'intérieur sont genre carrément hyper chers mais genre ces trucs qu'on a trouvé son genre carrément hyper bon marché tu devrais genre carrément hyper tout acheter origine de la marchandise et repasser en jaune enfin genre à quel autre endroit trouver des armes de la bouffe ou on les a trouvés dans les ordures de la bonne ordure c'est genre de la très très bonne ordure en fait origine des ordures où est ce qu'on trouve les ordures genre au magasin ordures évidemment ça vient des chutes principalement j'ai trouvé un flingue dans un tas d'ordures à propos de métaton oh mon dieu métaton métaton il est genre mon mari robotique en fait c'est genre mon mari robotique je crois qu'on va genre à l'épouser tous les deux on est genre déjà des deux maris à lui quoi genre c'est pas encore mais c'est tout l'origine de métaton encore donc genre docteur alphys il a construit métaton non c'est genre tout le monde ce que tout le monde raconte quoi mais genre métaton il fait toujours comme si sa propre construction était son idée quoi et même juste après sa construction il faisait comme si alphys était une vieille amie mais maintenant ils sont genre plus vraiment amis ah ouais ouais pas comme moi et gatti on est besta forever sky blog à propos d'alphys oh mon dieu alphys alphys ça se prononce pas comme ça métaton métaton on le prononce comment elle habite dans la même rue que nous avant elle était genre comme une grande soeur tu vois enfin genre c'est ta grande soeur t'emmènes en promenade des potoirs métaton mais tu as tonnes à voulu le prononcer en anglais mais t'as tcham métaton moi je le prononce en français tu vois je suis vraiment vraiment françois le français métaton mais je peux le prononcer en anglais mais t'as tcham elle nous a montré les meilleurs endroits pour trouver les ordures elle ramassait toujours ses dessins animés bizarres elle est devenu scientifique royal oh ouais ouais ça fait un bail qu'on a pas vu donc alphys elle a toujours été genre il trouvait qu'asgore était super mignon donc genre je suis quasi sûr qu'elle elle a créé métaton ou métaton pour genre carrément impressionné quoi un robot avec une âme c'est genre trop en rapport avec ses activités quoi donc après avoir vu métaton asgore bah il lui a demandé de faire des trucs scientifiques pour lui mais personne n'a genre vu quoi que ce soit venant d'elle depuis quoi pour personne la vie tout court elle doit genre rester enfermée dans son labo toute la journée genre profite un peu de la vie ma belle ouais comme nous je peux plus de faire ce devoir oh mon dieu c'est trop gros un gros bêta c'est vraiment une grosse boule de poils un peu bébête genre j'adore ce mec j'ai trop sympa oh là là on a genre trop la hype pour la destruction de l'humanité en fait ok je vais vous acheter des trucs mal bouffe ok un gun un chapeau de cobaye 12 d'armure 600 boules clé mystérieuse à 600 boules probablement la maison d'un gars mdr ah elles se mettent bien hein j'ai vu comme elles se mettent bien 350 to waouh 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 les filles probablement la maison d'un gars mdr ça m'a flingué t'sais genre euh je sais pas on a trouvé la clé quoi ok bon ça sera pour la prochaine fois il est minuit 16 j'ai la dalle j'ai la dalle j'ai la dalle euh mh 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 mh